salut à tous et à tous, salut et bienvenue dans ce nouvel tutoriel APKANO TV aujourd'hui dans ce nouvel tutoriel nous allons parler d'une application, une application de cette application qui se nomme audio lab audio lab qui a beaucoup de fonctionnalités qui peut nous être utile donc sans plus tarder allons-y donc quand on clique sur l'application et qu'on rentre dedans ça se présente ainsi l'application est disponible sur Play Store que l'on peut télécharger je mettrai le lien de l'application dans la description aussi si vous êtes là pour la première fois n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour mes prochaines vidéos alors donc quand on rentre dans l'application on a beaucoup de fonctionnalités premièrement cette fonctionnalité qui est couper l'audio cette fonctionnalité quand on l'utilise ça permet juste que si vous avez un audio ou bien un son par exemple si je prends le son là et ça peut couper le son de différentes manières vous voyez par exemple si je veux couper le son de à partir de 15 à la 15e seconde donc j'ajuste 15e seconde et 30 seconde juste seulement ça vous voyez donc j'ai cadré la partie si c'est seulement la partie là que je veux il suffit que j'appuie ici vous voyez non ouais c'est ça maintenant si elle est à partir de la 15e seconde jusqu'à la 30e seconde je veux supprimer cette partie il me suffit juste d'appuyer sur supprimer et cette partie va être supprimé mais le reste d'ici et ici restera ici là ça partira si j'appuie sur supprimer ou soit si je peux mettre cette partie en silence donc cette partie de l'application a plusieurs fonctionnalités vous voyez vous pouvez ajouter des effets faire une remise à zéro ça a beaucoup de fonctionnalités maintenant si on retourne en arrière on verra ici mixage audio cette partie vous pouvez faire un petit mixage de vos audios c'est à dire on va le voir si je prends le même son vous voyez ça présente plusieurs parties donc vous pouvez mettre un audio deux trois et plusieurs audios et les mixer c'est à dire les jouer suivant 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 cette partie fusionner l'audio ça se comprend ce que veut dire ça nous permet de combiner deux audios ou plusieurs audios de les combiner voient nous cette partie éditeurs de balises cette partie permet de nommer ou se renommer un audio par exemple si je prends le même audio vous voyez cette partie pas d'image l'audio n'a pas d'image ou bien de corva je peux mettre un corva ou bien une photo là-bas n'appuie sur pas d'image vous voyez si j'appuie ça veut me diriger vers une galerie ça veut me diriger vers une galerie donc c'est ça ici je peux écrire le nom de l'album sur lequel se trouve l'audio vous voyez lorsuer vous vous voyez à l'audio relève moi si vous voyez vous voyez vous voyez lorsque vous voyez ici vous voyez confirmer c'est ce qui est au sens comigo ça revient vous voyez surtout le sens même fait une photoām'em audio donne les détails de l'audio, vous voyez là-dessus, les détails de l'audio, l'année que le son a été fait, genre d'audio, nombre de disques, numéro de piste, commentaire, le compositeur, parole, encodeur, ça vient l'application avec laquelle l'audio a été fait, ici c'est FL Studio 20, la langue qui a été parlée dans l'audio, le français, l'anglais, quoi que ce soit, le BPM, c'est-à-dire la vitesse, et tout et tout, et j'avais oublié, j'avais pas dit ça, donc si vous finissez, vous voyez surtout la chose là sur le bouton là-ci, c'est par là qu'il faut enregistrer, si vous finissez de faire vos choses partout. Après l'éditeur de balise, on a ici, convertir l'audio, excusez-moi, convertir l'audio, ici ça permet de convertir l'audio en plusieurs formats, de mettre l'audio en plusieurs formats, soit le format qu'on veut, il y a plusieurs formats, format, mp3, aac, wave, m4a, flag, ogg, opus, vous voyez, Donc ça a plusieurs fonctionnalités, vous voyez aussi, audio inversé, display audio, chargeur d'audio, vous voyez ici, il y a aussi, vidéo vers audio, c'est-à-dire, vous pouvez prendre une vidéo que vous pouvez convertir en audio, pas si je prends cette vidéo, vous voyez, vous pouvez convertir, ça, ça en audio, vous choisirez, et, la forme, le format, vous voyez, là, vous pouvez convertir, n'oubliez pas surtout, c'est le bouton là, sur ce bouton là, que vous allez appuyer, pour enregistrer, En plus, on voit d'autres choses aussi, d'autres choses aussi, ici, quand vous voyez des choses pro, comme ça, donc, il y a des parties, euh, gratuites pour l'application, il y a aussi des parties payées, Pour avoir cette fonctionnalités de l'application, ici, on voit sortie, donc, toutes les modifications, qu'on fera, toutes les leçons, qu'on fera, on le verra, dans, cette partie, Vous voyez, sortie, ou soit, cette application, peut nous permettre de jouer la musique, en appuyant sur play, le bouton play, comme on voit ici, là, ouais, ça, là, Donc, c'était juste, cet tutoriel, pour vous montrer, euh, l'astuce de cette application, si vous avez aimé, n'hésitez pas, de me laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, et n'oubliez pas de partager aussi, avec vos proches, merci beaucoup, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501